Le chanteur Elton John a été le parrain de la troisième saison de la Star Academy. Professeur au sein du château à cette époque, Oscar Sisto ne garde pas franchement un bon souvenir de la star britannique. Depuis le lancement de la Star Academy en 2001, les candidats ont eu la chance de rencontrer et de partager des moments sur scène avec les plus grandes stars de la musique, avant Robbie Williams et Soprano, venus chanter pour la finale de la nouvelle édition diffusée ce samedi soir sur TF1, des vedettes comme Beyoncé, Madonna, Johnny Hallyday ou encore Céline Dion se sont produits dans l'émission aux côtés des élèves. Oscar Sisto, qui fut l'inoubliable professeur d'art dramatique des académiciens durant les saisons 2, 3 et 4, a aussi eu l'occasion de ne rencontrer certaines. Et si la venue de Madonna dans l'émission avait été un véritable calvaire pour Nathalie André, l'une des anciennes directrices du télécrochet, si est-il une autre grande star internationale qui a beaucoup déçu le professeur de théâtre. Oscar Sisto déçu par Elton John à la star à ses invités dans l'émission chez Jordan, Oscar Sisto, qui a avoué ne pas supporter qu'on lui demande d'où vient son accent, il est originaire d'Argentine, a réfléchi longuement avant de dévoiler, selon lui, l'invité avec lequel cela s'était le plus mal passé à la Star Academy, de mon point de vue, c'était Elton John qui était parrain de l'émission. Pour quelles raisons ? Il y avait un match de foot, il a passé la soirée dans la loge à regarder le match, il n'était jamais là, à regretter l'ancien professeur. Et d'ajouter, c'était décevant, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Elton John. Même la reine d'Angleterre n'aurait pas fait de scandale un avis semble-t-il partagé par Mario, ancien candidat de la première saison, qui avait confié à Jordan Deluxe qu'il ne gardait pas un bon souvenir du chanteur britannique, il avait été au restaurant et, apparemment, il avait très mal parlé à une serveuse parce qu'elle ne l'avait pas appelé Sir Elton John, a précisé l'animateur rapportant les propos de l'ex-académicien. Il exagère, a alors réagi l'ancien professeur, avant d'envoyer une petite pique à l'égard de la star, a-t-il besoin de ça ? Même la reine d'Angleterre n'aurait pas fait de scandale. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi Il faut accepter les changements, Oscar Sisto donne son avis sur la Star Academy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501